Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a cru Démocratie fait moins marrer, si c'était le cas on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote, face à la loi du marché C'est qu'on met cher qu'on patriote, mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme, face à la vente d'un Airbus Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue, sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont les menteurs On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien Alors, bonsoir mesdames et messieurs qui êtes en ondes avec nous À la fin de ce documentaire Marathon Comme promis, nous avons Chantal Minot en l'onde avec nous Après ce documentaire de 4 heures Qui va nous répondre dans quelques secondes Pour que vous sachiez, on a un petit délai de 15 secondes dans notre transmission Mais on va essayer de répondre en vidéo, comme ça ici, à vos questions Que vous vous laisserez dans le chat de Douteux TV Vous voyez, on a déjà des gens qui avaient laissé des commentaires tout à l'heure Donc Chantal peut-être commencer avec un bonsoir justement Et peut-être déjà la présentation, quelqu'un avait demandé un petit résumé Parce qu'il avait manqué le début du documentaire Donc faire peut-être un petit résumé de la situation de ce qu'on vient de voir Et on va enchaîner à partir de là si on a des questions du public Ok, donc je fais un résumé de la situation Comme je le disais, on est une première en direct Parce qu'on subit beaucoup de représailles Dans le fond, je subis beaucoup de représailles depuis 3 ans au moins Parce que je défends les enfants Il semble que le Québec maintenant est dirigé par une mafia étatique, c'est clair Qui a à la tête le barreau du Québec Et dont des juges qui sont nommés présentement Dont plusieurs à la Cour du Québec Quelques-uns à la Cour supérieure Jusqu'à dernièrement, il y a de plus en plus de gens qui débarquent De ce harcèlement d'État-là que je subis Mais il y a quand même, malheureusement, ceux qui sont à la tête C'est les avocats en bonne majorité Et ils contrôlent tous les organismes publics Dont ils sont aussi à la tête de tous les syndics Qui nomment leur syndic dans les autres professionnels À mon avis, le syndic devrait être nommé par l'ensemble des membres Ça éviterait ces conflits d'intérêts-là Et ces nominations partisanes Écoutez, on n'a plus de justice au Québec On va essayer de faire quelque chose Parce que c'est très épeurant Parce que je voudrais, dedans, le dossier, comme je le contais tantôt C'est une requête qui a été déposée Qui a été préparée de longue date par mon ordre Mais moi, je l'ai eue seulement le 19 juin 2013 Pour être présentée le 26 juin 2013 Alors, comme vous voyez, je n'ai pas eu grand temps pour me préparer Ce qui m'empêchait d'avoir une défense plané entière Malgré ça, j'ai réussi quand même à préparer pour mal de documents Dont une requête en rejet Avec tous les éléments que j'avais Et malheureusement, l'attitude, vous avez vu vous-même Tout avait déjà préjugé Si vous allez voir le jugement du mois d'août Où vous ne verrez aucunement mention de ma requête En rejet, aucunement mention de ma requête Pour déclarer les documents qui sont faux Qui étaient clairement faux Faltifiés par M. Bégile Bergeron En collusion avec les avocats En collusion avec les membres du conseil de discipline Qui n'avaient jamais D'ailleurs, Serge Grenier et René Gigard Ne faisaient pas partie du conseil de discipline N'étaient pas nommés à ce moment-là Et bref, c'est un système Où des fonctionnaires carrément criminels Des comportements criminels Ont pris possession De notre système public Jusqu'au système de justice Et dès qu'il y a un citoyen Dès qu'il y a un professionnel Un policier ou autre Vous irez voir sur mon Facebook Il y a un policier le 5 juin 2014 Désormément qui a dénoncé la mafia étatique Qui a demandé l'aide de la Cour pénale internationale Je fais la même demande aussi On est rendu là parce que là C'est rendu que les juges à la Cour supérieure C'est très grave Écoutez, ils font des jugements illégaux On n'est pas là Ils nous font déclarer comme moi Puis Adam Quérulant Sans aucune raison Surtout pire que ça Après que le juge Marc-David Aie accepté le dépôt de nos requêtes C'est même pas nous J'ai pas plus de chance justement Dans l'inquiétude De dégoirer depuis 3 ans De me faire déclarer Quérulant J'ai pensé par le juge Marc-David Au ordinateur Pour m'assurer que mes requêtes Estent adéquates et acceptées Et elles ont été acceptées Et après ça Ils ont inventé Qu'on a fait plusieurs requêtes Pendant qu'on était en prison Écoutez, c'est fou C'est fou C'est fou que ça fait peur Parce que j'ai eu des menaces de mort J'ai eu des menaces Qu'on s'en prenne à mon fils Qu'on le tue aussi Ça c'est depuis 2010 Et récemment encore Alors, c'est sûr Pour cette requête En radiation provisoire Comme vous pouvez constater L'objectif était de protéger La direction de la protection de la jeunesse Et parce qu'en ce moment Il y a un enfant qui est abusé Il est tellement abusé sexuellement Qu'il ne retient plus ses aisselles Qu'il ne retient plus son urine Il ne parle plus Il est en état d'animal Sa mère et sa grand-mère maternelle Vont relativement bien Dans le sens Qu'ils ne prennent pas de médication Ils n'ont pas posé d'acte de suicide Je voulais vous dire Qu'ils sont très souffrantes Et ils tiennent le coup Parce qu'ils aiment leur petit garçon Ils se battent pour lui Et ils sont résilientes Comme ça ne se peut pas Parce qu'on les fait tourner en 11 Ça fait trois années Qu'ils sont dans un vide juridique Avec la juge Roland Mat Qui est complice de ça Complice de traite d'enfants au Québec Avec les avocats François Pelletier Il y avait Michel Durocher Écoutez Il y a les juges que vous avez eus Hugues Létourneau Les maîtres Hugues Létourneau Et ton avocat Et L'enfant a vu C'est protégé Je ne sais pas C'est qui qui est derrière ça Qui abuse ces enfants-là Mais je commence à avoir Des sérieux doutes Que peut-être des avocats Et des juges derrière Parce qu'ils s'arrangent Pour que cet enfant-là Soit assez détruit Dans un marasme Épontable Et par la médication Et par l'abus Parce qu'ils ne parlent plus Une antenne de pertes En régression totale C'est un état d'animal Sauvage Et personne ne fait rien C'est moi qui me suis fait attaquer Je vais continuer de dénoncer Je veux absolument Sauver la vie de cet enfant Je pense qu'on a tous Le devoir citoyen Québécois De sauver la vie de cet enfant Et d'autres J'ai une maman Qu'on leur a enlevé Son enfant Après deux jours de la naissance C'est l'enfant d'ailleurs Qu'on avait déposé Une requête avec la mère On l'accompagne À la donne et mandataire C'était le 17 juin 2013 C'est sûr que En même temps Que la collusion Ils ont déposé Une requête Comment empêcher Justement De défendre la mère De l'aider De l'aider Des parents Et c'est une réaction Qui se fait provisoire Qui va se faire Dans le fond Sur l'apparence docide Et ils vont dire Ils ne sont pas supposés D'accepter Ils ont vraiment présenté C'est comme en cours criminel Ils ne présentent rien Il n'y a pas de preuve Il n'y a pas de fait Mais c'est à nous autres De présenter Qu'on n'a pas à être accusé C'est seulement à l'envers On est coupable Jusqu'à faire du contraire On est accusé Par des criminels Des criminels Qui sont rendus Qui sont fonctionnaires Qui sont avocats Qui sont juges Policiers Intervenants de la DPJ Alors c'est très inquiétant Vous avez pu constater Ils ne savaient pas Qu'il était filmé Je leur avais dit Pourtant Je les ai avertis Que je le publierais J'ai essayé de tout faire Pour régler Pour éviter de porter La tête à mon ordre Professionnel Mais il n'y a rien à faire Ça ne sert à rien De faire une plainte Dans les ordres professionnels Ils vont se servir de ça Pour vous dénigrer Croyez-moi Vous avez intérêt À procéder à la cour Le plus possible En cours Je pense qu'il nous reste La cour suprême Parce que C'est contaminé Jusqu'en cours supérieure Avec le juge François Rolland Qui est à la tête Alors il n'y a pas Grand chose à faire C'est lui qui est Le grand patron Qui dirige Le juge en chef La cour supérieure Et c'est lui Qui ne respecte Aucunement la procédure Ni les lois Alors lui C'est juste la loi du silence La loi de Omerta Qui respecte Il ordonne à ses juges De faire des jugements Illégaux Alors Ses juges sont pris Dans une double contrainte Parce que ça fait partie De leur déontologie De respecter Qu'est-ce que le juge En chef leur demande Et en même temps Ils doivent respecter La procédure Mais de l'autre côté On peut Une fois l'empêche Une fois l'empêche De leur donner Nos progrès Alors les seules preuves Qui ont C'est d'autantifier Comme un progrès D'enfant Alors C'est fou C'est comme ça Et il va falloir Faire quelque chose Parce que c'est Des vies d'enfants Qui sont détruites Des vies d'adultes Il y a des policiers Qui sont tués C'est aussi grave Que ça Alors Je ne sais pas Si vous avez des questions J'ai résumé le dossier C'est une farce monumentale Si vous lisez Le jugement Du mois d'août Il répète Identique La requête Du syndic Sans aucune information De tout ce que j'ai parlé De ce que vous entendez Et ça c'est juste une partie J'ai plusieurs parents Qui sont témoignés Et enfants Alors C'est ça C'est ça Je vais essayer Je ne sais pas À cause du délai Mais c'est ça Je n'ai pas de questions Qui apparaissent sur le chat En ce moment-ci Précis Mais par contre On a eu quand même Plusieurs auditeurs Au courant du documentaire Qui durent quand même Quatre heures de temps Donc c'est quand même Assez bon de voir Qu'il y a eu Entre cinq et dix Auditeurs De long à l'heure Au fil du documentaire Présentement On a quand même Sept personnes qui écoutent Même si on n'a pas de questions Tu as mentionné Qu'il n'était pas au courant Qu'il était filmé Il y a justement Quelqu'un qui m'a posé Des questions Pendant le documentaire A savoir s'il était filmé Quand j'ai dit non C'est caméra cachée Il regarde encore Un petit bout Puis il a vu J'ai vu ce qui se passait Puis il a dit Bien fait pour eux autres Donc juste un petit commentaire Qui est passé Sur le chat De l'U2TV Ce soir Je ne sais pas Si tu as eu le temps De ton côté Chantal De digiter un coup d'oeil Auparavant Mais non Sinon J'ai eu des gens Qui ont posé des questions Sur qu'est-ce qu'il y avait À l'écran Donc c'est ce qui m'a donné L'occasion de faire Un petit résumé De la situation Donc tu viens de faire Détail Plus en mention Plus en mention Plus en détail Je m'excuse Il commence à être Un peu tard Je le parle Donc C'est ça Donc la DPJ continue Les enfants Qu'on dénonce On dénonce Des abus Qui subissent Au cours de nos émissions Depuis août dernier Sauf des petits Progrès mineurs Parcimonieux Ici et là Il n'y a pas eu De changement encore Dans aucune De ces situations Qui pourtant Sont assez scandaleuses Dans la plupart des cas N'est-ce pas Chantal Je suis sûr Tu peux Elaborer un peu Sur ce sujet là En attendant D'avoir peut-être Des questions Oui effectivement Les dossiers dans lesquels Qu'on est C'est un dossier Que j'ai eu en 2012 Dont l'enfant Ça fait depuis 2007 Que la DPJ Dans le dossier Légalement Parce que la mère Payait tout Elle était suivie En orthophonie En orthopédagogie Il y avait Pas en orthopédagogie Mais en orthophonie Puis en agrothérapie Et c'est la mère Qui payait tous les frais Le Dr. Julien Il était là-dedans Et aussi Une médiation Avec Maître Nibinet Mais Maître Nibinet Avait trouvé Que le juge Le juge Michel Levin Avait posé Il n'avait pas juré Pendant les audiences Après qu'il a enlevé L'enfant Il a enlevé La garde à la mère En 2009 Juin 2009 Il avait déposé En 2011 Une plainte Contre ce juge-là Comme par hasard Il s'est suicidé Le 7 mars Dans le même moment Alors je doute Et tout fait après Qu'il ait refusé Un poste de juge De la chambre de la jeunesse Pour son silence Donc Pour ce qui est L'enfant L'enfant est toujours En décrépitude Il était vraiment Il était en train de mourir Il est à l'état d'animal Ils ont diminué Un peu la médication D'auteur Palardi Qui est dans le dossier Sylvain Palardi Qui est rendu Il est à l'hôpital Sainte-Justine Il est rendu Chef À l'hôpital Rivière-les-Péries Il s'est demandé Si ce n'est pas Contrôlé Docteur André Mars Et ce médecin-là Très arrogant La première fois Il travaille avec la DPJ Vous savez Que pour les évaluations La DPJ Il travaille avec Le père Sainte-Justine Et que l'enfant Que j'ai aidé En 2000 C'est la même chose C'est à se demander S'il n'y a pas Les enfants Ce n'est pas De cobayes Et il y a une chose On sait Qu'ils sont dans Une traite d'enfants Qu'il y a des adultes Qui en abusent Parce qu'ils ont Des symptômes D'abus sexuels Dont l'enfant En ce moment Et d'ailleurs Je vous dirais Qu'il comparaît Demain Mercredi À la Chambre de la Jeunesse Encore devant Et ce n'est pas Une clavette Qui devrait encore Pour une Je ne sais pas Comment fois Connoigner Il repart Ça fait 3 ans Comme je vous le disais Tantôt Ils sont dans Un vide juridique C'est d'un ridicule Et il utilise Par exemple La jonction De la DPJ Qui ont voulu Nous faire enlever L'émission DPJ L'Ou y est-tu Il utilise Les affidavettes Des parents Pour l'utilisation La Chambre de la Jeunesse Mais tout ce que La mère amène Ce que vous voyez Dans le fond Si vous avez vu Que j'ai vécu Un conseil de discipline Dites-vous Que les parents Ont prise Avec la DPJ C'est ça Qu'ils vivent Tous les jours À chaque audience Il n'y a pas de justesse C'est des criminels Qui sont là Les consens Spéciaux sont là Pour faire peur Aux parents Les intimidés Il y a même Des détecteurs En l'entrée Ils sont traités Comme des criminels Il faut qu'ils les entendent C'est écouté Je n'ai pas beaucoup Que dégueulasse Je trouve ça dégueulasse J'ai découvert Un Québec Qui m'écart On traite Les personnes Vulnérables Moins nanties Moins les instruits D'une façon épouvantable Pour les garder En esclavage Des riches S'ils ne coûtent pas On leur donne Des amendes En prison Comme là La barreau du Québec Ils ont fait Des faux Ils ont fait Des fausses Des fausses interactions Écoutez C'est d'un risque Quand c'est rendu Que ceux Qui doivent faire Respecter la loi Ne la respectent plus Ne respectent la loi De Merta On a un grand problème De société Et nos vies S'ils étaient vraiment Réalement De leur poêler la mère Ils seraient allés En appel Parce que c'était Il y a une urgence Pour le dossier Je veux dire C'est un habeas corpus Un enfant est détenu Carrément Il a 10 ans maintenant C'est épouvantable Détenir un enfant Le bruit de médicaments L'abuser sexuellement Psychologiquement Le priver de tout contact Avec ceux qui l'aiment Je suis Vous savez Ce qu'on a vécu C'est rien Comparativement Ce que cet enfant Ces enfants vivent là L'autre dossier Qu'on a Qu'on veut récupérer La mère s'est faite enlever Son enfant Le deuxième Deux jours après la naissance Le premier Ils l'ont attrapé Tranquillement Ils ont demandé Une mesure volontaire Elle s'est faite avoir Comme la majorité du temps Les gens se font voir S'il n'y a pas Une mesure volontaire Sauvez-vous la DPJ La mafia de l'État Ils sont là Pour voler les enfants Des pauvres Soit pour l'abuser Soit pour donner À des riches Qui n'ont pas d'enfants Alors On a beaucoup de demandes J'ai des appels De partout Je suis vraiment désolée Je n'ai pas le temps D'appeler les gens On est présentement Un recours pour se défendre Nous-mêmes Et j'ai des gros dossiers Dans les deux Que je vous parle En ce moment Qui sont assez graves La mère Elle a subi elle-même Elle est enlevée À sa famille Légalement à 5 ans Injectée de force À l'adolescence Et là On y vole ses deux enfants C'est un rituel On garde les enfants Démunis Puis on s'en sœure Puis quand ils Trontent au tonnace On s'arrange Puis qu'ils se suicident Ou on les vit parrément C'est carrément ça Moi ils ont cherché À me faire tuer En prison Et ils me menacent encore Puis ils m'intimident Il y a une gardienne de prison Encore hier Que j'ai vue En face de chez moi J'ai des témoins Qui l'ont vue C'est impressionnant Ça lui surveille À tout moment Vous m'intimidez C'est l'artement psychologique Je m'en fais pas pour moi Mais C'est rien ce qu'on vit Pour les enfants Qu'on le fait pour les enfants Parce que Je le fais aussi pour le mien Parce que je veux pas Qu'ils vivent dans cette société Et c'est la dernière chose On a d'autres dossiers C'est des grands-mères Qui se sont faites prendre De leurs petits-enfants aussi Parce que Vous savez pas Mais au Québec Quand vous êtes grands-parents Ou vous êtes frère Sœur Vous n'allez plus le droit L'enfant appartient à l'État Ils vous le prennent Puis ils en font ce qu'ils veulent Avec Puis ils le donnent À des juges À des avocats Pour l'entreprise À des copains C'est pas très joli Mais c'est ça Je résume un peu C'est pas le fun à entendre Mais il va falloir qu'on se réveille Parce que c'est horrible Vous pouvez sauver la vie De ces enfants-là Ok Ben justement Chantal à cet effet-là Je sais pas si tu l'as vu Mais il y en a Touffe Qui a laissé un commentaire Sur le site Qui est probablement À travers encore De nous écouter Qui dit qu'ils trouvent Justement Ils trouvent seulement Que ça n'a aucun bon sens En tant que citoyen On pourrait-tu faire quelque chose Pour changer ça Ben là Je pense que Il y a peut-être Deux dimensions à cette question C'est On peut-tu faire quelque chose Dans les cas précis Des enfants Que tu viens de mentionner Puis on peut-tu faire quelque chose Dans un sens plus At large Plus en général Pour la société Puis bon Je vais pas guider ta réponse Mais ça je pense Que nos émissions C'est un peu guidé pour ça L'Union fait la force Ensemble Brison de la loi du silence Et le peuple est roi Qui est faite pour Une qui est faite pour dénoncer L'autre qui est faite pour outiller les gens Donc Ben je vais te laisser Continuer sur cette tangente-là Parce que c'est quand même Toi La star de ce soir Pour reprendre la vieille émission De Pierre Lalonde Mais sans faire de mauvaise blague Ben c'est ça Ecoute Tu es la vedette Si on veut De radiation gamma De l'OPPQ Donc à toi la parole Sans plus tarder Ben écoutez Qu'est-ce qu'on pourrait faire Je pense que la première chose Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il fait qu'on est là aujourd'hui Et qu'on peut mettre sur le télé-web Qu'on peut continuer C'est grâce quand même À plusieurs d'entre vous Internationalement Dont One News Qui a publié Notre première émission de télévision Qu'on avait faite Sur les fonctionnaires criminels de l'État C'est en nous aidant En publiant En partageant En vous informant Puis en documentant Le bouche à l'oreille Ça nous provège Ça provège Dénoncer Dénoncer autour de vous Allez prendre l'information Sur nos Facebook Sur mon blog Partager Partager l'information Et demander D'aider cet enfant-là C'est l'émission CDPJ L'Ouille est-tu J'ai fait un émission J'ai fait un article Sur Stéphane Clavet Là-dessus Pour vous expliquer Pourquoi il y a eu une promotion Puis qu'est-ce qu'il y a en arrière De tout ça Écoutez C'est pas compliqué Il a l'air d'un méchant À l'enjeu Je l'ai dit Puis là J'ai des audios Il me menace Puis il ment Puis il a fait à croire À la commission scolaire Que je ne vais pas partir Mon ordre C'est vraiment C'est un criminel C'est un gars-là Puis il reste chef de service Imaginez Dénoncez ça Dénoncez-le À votre député Alors Je pense que Écrivez à votre député Et partagez l'information Je pense que c'est La première des choses Encouragez-nous Notre besoin d'encouragement Nous on est détenus Illégalement Depuis un certain temps Et si vous pouvez venir Lors des audiences Quand on fait une demande S'il y en a eu plus De la monde Peut-être qu'il y aurait posé Écoutez Il y a une trentaine On a sauté dessus Le 15 octobre J'apprendais Qu'il me sort de dessus C'est arrivé En plein palais de justice Oui Je viens de mettre L'adresse de ton blog À l'écran Justement Où est-ce que les gens Vont pouvoir se référer À plusieurs articles En lien avec La radiation provisoire Qu'on vient de voir ce soir Mais aussi en lien Avec les cas de DPJ Qu'on a dénoncés Dans nos émissions Aussi des cas de DPJ Dans lesquels Tu as eu du succès Avant qu'on commence A faire des émissions Dans le temps Que tu n'étais pas encore Une personne Non grata Pour la DPJ Et pour lesquels Tu as eu du succès Que des jeunes filles Qui avaient été mises En échec scolaire Ont réussi Et tout ça Il y a des articles Aussi De politique mondiale Un peu plus Des mouvements Je vous en ai Juste aussi Rectifiant Je vous ai dit Mais depuis Jusqu'on est en prison Je dirais Rectifiant Ma perception De la perception Que les médicaments De désinformation Nous donnent C'est des criminels Mais je peux-tu Voudre Que ce que j'ai vu En prison C'est loin De des criminels Ils ont plus A coeur Que les fonctionnaires Alors Il y a un petit Un petit mot Que je publie Sur Facebook Que les pires criminels Qui nous ennuient Ce n'est pas Ceux qui portent Des tatouages Ceux qui portent Des cravates Je veux dire Juste m'excuser Oui absolument Donc Qu'est-ce que Je disais J'allais dire Quelque chose J'ai oublié Mais ton commentaire C'est très à propos On a une question Ici Est-ce que nous avons Les témoignages Des victimes Justement Nos deux premières Émissions La deuxième Et la troisième Émission De l'Union fait la force Ensemble Brisons la loi du silence C'était Des entrevues Qu'on a fait Avec des parents Des grands-parents D'enfants Qui étaient aux prises Avec la DPJ Et par la suite On a commencé A assister Des victimes Dans leur démarche En caméra cachée Au niveau de la DPJ Au niveau des démarches juridiques Et c'est ça Qui nous a amené À plus ce soir Avec Toutes Toutes nos émissions Et la vidéo De ce soir On va faire une vidéo En leur donnant la parole Ça fait longtemps Qu'on voulait faire Une émission En direct Même Parce qu'on pourrait Leur donner la parole En camouflant leur visage On a manqué de temps Pour les auditeurs Qui seraient pas au courant On a été emprisonné Trois mois de temps Moins Chantal Donc ça a un peu Perturbé nos horaires Et là On est un peu pris Par-dessus la tête Avec notre défense Mais on veut continuer À faire nos émissions À défendre Dans le fond On donne la parole Aux victimes Oui Parce qu'on réussit Avec la collaboration Des parents À avoir leur témoignage De ce qu'ils vivent Grâce à des caméras cachées Est-ce que les intervenants Leur font vivre Et là-dessus Je vais repasser Peut-être La balle à Chantal Oui Là-dessus Je voudrais dire Qu'effectivement On continue On continue Pourquoi Parce que comme j'expliquais Comme si le monde N'a peut-être pas tout entendu L'émission Le documentaire Mais j'ai dit Pourquoi j'ai parti Mon Facebook Moi D'en faire en rire L'année passée Et après ça Pourquoi j'ai fait Pourquoi j'ai fait L'émission radio avant Après ça Le Facebook A fait en rire Après ça On a fait Mon blog En jaune Et tout de suite Avant la radiation Justement Pour voir notre À protéger Dans le fond Tout ça On a fait ça Pour les parents Parce que j'ai beaucoup D'appels Je fournissais pas J'ai des appels Ville de la Madeleine De Lac-Saint-Jean Joliette Partout À travers le Québec Je pensais C'était des cas isolés Comme Gilles Boisven le disait Moi aussi Quand j'ai aidé Les deux jumelles Je pensais C'était des cas isolés Mais ça ne l'est pas Le 5 octobre Quand j'ai rencontré Plusieurs parents J'étais sur le choc Mais je peux vous dire Que c'est pire Il y a une traite d'enfants Et on a la preuve Et c'est pour ça Qu'ils nous ont fait Emprisonner Et pourquoi Qu'on fait des émissions Et tout ça C'est justement Parce qu'il y a Beaucoup de monde Qui nous ont appelé Sur le bord du suicide Et écoutez Ça fait 25 ans Que ça change dessus C'est épouvantable Alors on dit aux gens On lâche rien On est là Puis tous ensemble L'union fait la force Je pense que En ce qu'on va y arriver Ces gens-là Ils ne sont pas majoritaires Ils sont minoritaires Mais sachez Ils sont à l'épouse de pouvoir Et il y a un sujet Écoutez La tête C'est le barreau du Québec C'est pas banal Alors ils peuvent faire Les jugements frauduleux Et là la nouvelle mort Tu sais Ils vont déclarer Qu'il y a un roulant Des parents Qui essaient de se défendre Comme nous C'est épouvantable Voyons Comment on peut être qu'il y a un roulant Quand on dépose même pas de requête Puis que ça Quand on demande l'autorisation De l'avoir déposé d'un juge Ce sont C'est des criminels Des criminels Placés à des postes Des postes stratégiques Comme juge en chef Juge coordonnateur Comme Marc David Regardez Il a libéré Guy Turcotte Il s'est organisé Pour qu'il soit libéré Puis nous autres Nous a fait emprisonner C'est le même juge La même journée Qui comparaissait Le 10 janvier 2014 Il a laissé L'état De déposer même pas Une requête En cause suprême Nous on a jamais eu le droit De la déposer Ils ont tout fait Pour nous en empêcher Puis après ça Ils disent qu'on a fait Plein de recours Mais il y a un article Qui dit qu'on a inondé Les tribunaux C'est une farce Trouvez la preuve Dans le Plumitif Si vous regardez le Plumitif Ces Syriens qui mettent Ces Syriens qui mettent Beauchamp à la liberté Qui en dépose Puis ils ont monté Ils ont inventé De toutes les restes Un Plumitif Pour nous faire passer Pour des dangereux Puis ils ont comparé À des terroristes À des trafiquants d'armes Des trafiquants de drogue Au prix des crimes organisés Au service des crimes organisés À des tentatives d'évasion Des gens qui avaient commis Des marques au premier degré Ça c'est les jurisprudences Qui ont été données Par le Maître Beauchamp à la liberté La repos du procureur Du directeur Dépoussé de la camion pénale Et aussi par Maître Caroline Larouche Qui était la procureure De maître La France interneuse Parce qu'il faut vous dire Que c'est un mandat donné Par Pauline Marois Parce que Pauline Marois Elle était la source De ses orphelins De Marois Ses orphelins Ses morts De la DPJ C'est elle Qu'elle a installé Cette loi-là Cette loire De faire cette traite D'enfant-là Alors c'est sûr Qu'elle a tout intérêt À nous faire taire Et à nous faire éliminer Oui merci C'est ça C'est le fun On a des nouveaux auditeurs Des gens qui viennent De découvrir Douteux Et ils disent Ils tiennent à dire merci À Douteux Et à nous aussi Ils disent qu'on a du courage Merci Mais regarde du courage Tout le monde peut en avoir Il suffit juste de se lever Et de faire la bonne chose C'est pas nécessairement facile On veut pas se péter les bretelles Ni paraître plus humble Qu'on l'est Mais je veux dire On n'est pas des super héros Chantal On est en bas de 5 pieds 6 Les deux Et c'est pas parce qu'on est Physiquement imposant Mais on a des convictions On y tient Et c'est ça qu'on veut partager Un peu aussi Comme inspiration Au sein de la population C'est-à-dire que tout le monde On est capable De se lever Se tenir debout L'aider son prochain Et on veut aussi Montrer l'exemple Comment prendre des preuves Pour se protéger En enregistrant En filmant Caméras cachées Des choses comme ça Surtout En faisant affaire Avec les institutions De l'État Le système de justice Particulièrement Donc Merci Merci aux commentaires De la personne Qui nous a dit Un merci justement Et qui a dit Un merci à douteux Je tiens moi aussi A remercier les douteux Parce que sans leur aide Je dirais pas Que rien de tout cela N'aurait été possible Mais ça n'aurait pas eu La même ampleur Donc Je vais Je vais penser peut-être A terminer la séance vidéo Bientôt Je suis un peu En cours de questions On a fait Moi j'ai fait le tour De ce que j'avais Comme Imagination Pour ce soir En termes de questions Je vais peut-être Laissez le temps Quelques minutes Encore Aux auditeurs A nous poser des questions S'il y en ont Et je te laisse Le mot de la main On est pas Des super héros Et c'est ça Je te laisse Le mot de la fin Pour Pour voir S'il y a d'autres questions Et sinon On termine là dessus Ça a été une très belle soirée J'étais très content De l'expérience De ce clavardage vidéo En ligne Oui Dans le fond Ce que je voudrais dire C'est que Oui c'est vrai Qu'on a du courage Mais vous savez Moi J'ai Un texte Si vous allez Sur mon Facebook C'est ma prière préférée C'est la prière Des moines Des moines De moyen âge C'est Quand on Je me dis souvent Si moi Je suis pas capable Mon Dieu Si moi Je manque de courage J'ai Si je manque de confiance J'ai confiance en toi Je pense C'est ce qui manque Aujourd'hui Malheureusement Nos religions Faut qu'on s'éloigne Les uns Des autres Du principal Le principal Je pense C'est l'amour Je pense C'est pas le courage Qu'on a le plus Mon pied-à-dent C'est beaucoup C'est beaucoup D'amour Pour les enfants Beaucoup d'amour Envers nos concitoyens Nos familles Nos gens Et aussi Envers nous-mêmes Je vous dirais Parce que Il faut que vous réalisiez Que là On a un gros Jou à faire Moi c'est simple Quand ils m'ont mis Au pied du mec Ils m'ont déshabillée Filmée Torturée Ils m'ont rappée Écoutez J'ai montré un mois À m'en remettre Quand ils m'ont déshabillée C'était vraiment Très humiliant Puis Je l'avais dit Mon âme Je savais pas Il y en a un à côté Qui me disait Qui allait me tuer Je lui aurais dit Mon âme Vous l'aurez jamais Il faut Dans le fond Il faut vous dire Que vous avez un choix À faire C'est votre âme Ou Ou Survive Et Survive Au prix De rien Au prix De ne pas profiter De la vie Je peux vous dire Que nous On On a beaucoup D'amour Et dans le fond On dort bien Oui on travaille On dort bien On est bien Dans notre peau Et si on m'a De même Même si il nous tue On va mourir bien Je pense Que c'est le mot Que je dirais Pour la fin Comme j'ai dit Souvent Avec des gens Des agents Collectionnels Qui étaient Un peu pervers Qui étaient tout contents De me dire Que lui Il était du bon bord Même s'il était Du côté de la mafia Je les regardais Je les regardais Et j'ai dit Oui mais moi J'aime mieux Être en prison Physiquement Que d'être en prison De mon âme Pour le reste Du temps Dans le quotidien Alors Vous savez J'ai fait de la prison Plus de trois mois Mais j'étais libre Et je vivais quand même bien Et je vous dirais Que j'ai découvert Un autre monde J'ai découvert Des gens merveilleux Des merveilleuses personnes J'ai rencontré J'ai découvert Une autre dynamique Une autre dimension Que jamais je n'aurais découvert Sans avoir été en prison J'ai découvert L'humanité Beaucoup plus D'humanité Et je remercie Tous mes collègues Éventuellement Je vais faire une émission Sur elle Et un article d'ailleurs Si ça n'avait été De mes collègues Peut-être que j'aurais J'aurais pas tenu autant Mais l'humanité Donc elle en fait preuve J'ai découvert L'esclavage J'ai découvert À 90% Les gens Ils n'ont pas d'affaires là On les met en prison Pour qu'ils se déclarent coupables C'est l'intimidation C'est une menace C'est carrément dégueulasse Et je pense qu'ils m'ont regretté De m'avoir mis en prison C'est ce que j'ai découvert là Mais ils mettent Des gens plus vulnérables C'est dans le fond L'esclavage Tous les enfants D'ADPJ Ils retournent après ça Pour les garder Soumis Ils retournent en prison C'est le rituel Qui se continue Et c'est un réseau Il y a vraiment C'est plus la démocratie Il faut vraiment faire quelque chose Parce que c'est pas juste Les enfants Les enfants Ça se continue en prison Les vrais criminels Vous le voyez Il y a eu 240 heures De travaux C'est complètement résistible On a fait plus de 3 mois On n'aurait rien fait Imaginez Même lui Il reste dans mon secteur Il a coupé des arbres Légalement Les arbres C'est un peu que ça l'ont fait Ils ont fait Un premier rétroactif Essayez ça C'est ça qui arrive Il va falloir se mener Puis je pense Que puis écouter Boycotter Toutes les grands médias D'informations C'est un lavage C'est un cerveau Même si Il nous a un petit bonbon D'émission Les belles côtés Ils ne sont pas les écoutes Ils ne font plus d'argent Ils ne font plus de publicité Puis leurs petites émissions À la bande C'est un moment donné Qui sort la vérité Si c'est à l'heure Je vous recommande Écoutez comme WTV Aller sur Facebook Il y a aussi Picture More Qui fait beaucoup d'émissions Il y a un policier Qui dénonçait le 5 juin Écoutez la même chose Qu'on dénonce Ils sont payés à la maison Quand ils sont trop bons Ou ils sont tués Aller l'aider Il faut s'entraider Il faut dénoncer Et je pense que c'est juste En s'informant En s'entraidant Si vous voyez des voisins Qui ont besoin d'aide N'appelez pas la DPJ N'appelez pas ces gens-là C'est des criminels Appelez-vous S'il y a beaucoup d'amour Je pense qu'on va y arriver Ça existe Et moi j'ai confiance Je crois en l'amour Je crois en l'amour Des gens Les majoritaires La majorité des fonctionnaires Ne sont pas d'accord avec ça Ils ont peur Avec raison d'ailleurs Regardez ce que je subis Si je suis un fonctionnaire Ça vient de la commission scolaire Ma trolley Binet Il s'est supposément suicidé Je ne le vois pas C'est ça le reste C'est vrai C'est des criminels Mais sauf que Vous choisissez d'être C'est comme dans le temps d'État Ce qu'on vit C'est ça C'est la même chose Alors ça Vous vous associez À des gens Qui détruisent des vies Qui font l'esclavage C'est vraiment une sélection Des supposément Plus lucides Comme Lucien Bouchard Cette catégorie de gens-là Qui se croient Vous permis De détruire les plus démunis Ou vous tomnez debout Vous avez du courage Vous avez confiance En l'amour Croyant ce que vous voulez Mon moins Croyant l'amour Je pense qu'on va y arriver Moi j'y crois Ben moi j'y crois aussi Chantal Puis c'est une bonne façon De terminer Je vais terminer Avec le dernier commentaire Qu'on vient de recevoir Sur le site Qui dit Vous savez bien des Pardon Pardon Vous savez bien des gens Rentrent dans les rangs Devant l'injustice Quand elle était Solutionalisée Donc refuser C'est un acte de force Surtout quand vous subissez En plus Des conséquences injustes Mais bon Suivre votre coeur Et l'amour pour les enfants Un jour fera en sorte Que vous Deviendrez majoritaire En construisant Brique par brique Puis c'est exactement Ce que tu étais En train de dire Chantal Puis oui Il y a l'amour Mais aussi La morale Entre ce qui est bon Et ce qui est le mal Et il y a la loi Qui codifie Ce qui est bon Et ce qui est mal Puis il y a des gens Qui pensent des fois Que la loi est immorale Puis c'est ça Puis c'est ma faite Non franchement Quand tu prends le temps De la regarder La loi est très bien faite Elle est juste pas appliquée Par les premières personnes En charge d'affaires appliquées C'est un peu ça Qu'on a pu voir ce soir C'est un peu ça Que tu as soulevé Comme point tantôt Et là-dessus Je pense qu'on a Un devoir collectif Dans un premier lieu De s'éduquer collectivement Face à nos droits Face à nos lois Les faire respecter Et éduquer ensuite Les fonctionnaires publics Ceux qui sont régalitants Parce qu'il y en a quand même Un bon nombre Une majorité Je ne sais pas Je ne peux pas mettre de chiffres Il y en a quand même Un bon nombre Qui sont de bonne foi Mais sauf que c'est ça Les abus comme on voit là C'est des abus dignes D'époque du passionné des Indiens Ou des orphelins du Plessis En 2014 Ça a pu sa place au Québec Et malheureusement Ce n'est pas isolé Seulement qu'au Québec On la regarde C'est partout Au moins en Occident Je dirais Partout dans les pays civilisés Il y a des trafics Des réseaux de trafic d'enfants Au sein des services sociaux En charge de protection de l'enfance Et il y a quelque chose de gros On n'arrête de tout ça On n'ira pas dans les théories De qu'est-ce que ça peut être Derrière ça Même si on a une bonne idée Ce soir Mais déjà Quand on pense Penser global Agir local Bien agir local Commencer à faire le ménage Peut-être à notre système de justice Notre système politique Parce que c'est lié ensemble Et retrouver un peu La précession de notre gouvernance Collectivement de citoyens Donc moi c'est mon mot de la fin Que je veux laisser pour ce soir J'espère que les auditeurs Qui ont écouté le documentaire Je dois aussi préciser Que le plus important Quand vous connaissez des gens Qui vont encore Soyez le plus de personnes possible Enregistrer Vous protéger Croyez-moi Vaut mieux Même si vous n'êtes pas Dans la salle d'audience Que vous soyez plusieurs Dans la salle d'attente Ça empêche les agents Les concerts spéciaux De venir intimider Ça fait que ça aide Les parents de rester concentrés Ou la personne qui est intimée Alors vous avez des amis Qui vont encore Accompagner Ça vaut la peine C'est des vies C'est des vies Qui sont détruites des fois Par des jugements assez graves Des juges illégaux Les juges immoraux Qui ont plus de respect De leur fonction Qui sont là Nommés Pour le fait C'est certain Parce qu'ils respectent Aucune loi Aucune procédure C'est ça Bien c'est ça Je te remercie On va dire Le dernier mot de la fin Pour résumer tout ça C'est l'union fait la force Et ensemble Le brison et la loi du silence C'est le titre de notre émission Je vous remercie Je vous souhaite une bonne soirée Vous aussi madame Minot Ah oui bye bye On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On est lundi Le 15 juin 2014 Je m'en vais avertir mon voisin Claude Brousseau Qui n'a pas le droit De faire du vandaliste Sur notre clôture Il est en train de la briser Comme il a brisé la nôtre L'année passée Alors Étant donné que je ne peux pas Appeler la police Vu que la police Elle participe avec les criminels Puis qu'elle Elle encourage là-dedans Mais c'est pour ça Qu'il continue Excuse-moi Claude Je peux te demander De ne pas toucher notre clôture Si t'appelles C'est du vandalisme Je serai avertie C'est criminel Ce n'est pas parce que La mafia est de ton bord Que tu peux continuer Il n'est pas le droit De te parler Parle-moi pas Mais toi je te demande De ne pas toucher à ça On va déposer une plainte contre toi Non c'est à nous Et la preuve est du bon côté Tu es avertie Moi c'est fait Je n'ai pas déposé de plainte avant Mais là on va vers le procureur général du Canada Là ça suffit Tu vas avoir une plainte contre toi Si tu touches à la clôture Je t'interdis d'y toucher Je t'interdis Si tu es avertie C'est du vandalisme Tu ne touches pas à la clôture Si tu l'enlèves Tu as une plainte au criminel Et tu t'appelles Ben oui c'est ça Tu es au-dessus de tout Parce que la mafia est de ton bord Toi Tu te fais payer C'est bon 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 Je t'avise aussi que je vais le mettre sur internet Pour que tout le monde sache ce comportement qu'il me laisse Bataille C'est incroyable C'est incroyable Bataille Bien sache Je referai Je le vois comme ça Si j'en vois comme ça Je lui ai�ó J' Beaumont il y a bois même comme ça C'est ce que la maquillage de la police fait à l'entourage et à l'entourage de l'entourage. Évidemment, on va faire ces petits parts de Québec. Regardez la côté du bon côté. Il y a le bar. Regardez toutes les pressionneries qu'il a mis. C'est interdit par le règlement municipal, mais il s'en permet quand même. C'est plein de pressionneries. Il n'a pas le droit de faire ça, mais il ne fait pas rien. Je pense qu'il ne faut pas faire les feuilles en après. Ça tient. C'est intéressant de voir qu'ils se sentent au-dessus des lois. Je pense qu'on fait encore partie du Canada, heureusement. Imagine-toi, j'ai un audio, la police l'a averti, en plus. J'ai une preuve que la police l'a averti, il n'a pas le droit de faire ça. Il fallait qu'il y ait en cours, s'il voulait le faire. C'est lui qui est dans le code civil, en plus. La police l'a même averti, regarde, il est imbu de lui-même. Il est filmé comme il faut. Ils sont en train d'enlever la clôture, puis on peut le voir. Alors voilà. Puis il filme un peu, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Excuse-moi, mais tu le mets sur notre terrain. Ça ne l'arrête pas à l'asphalte, hein? C'est sur notre terrain, là, prendre pour y aller. Oui. T'es sur notre terrain, puis c'est du vol. C'est du vandalisme. Prends les mesures. S'il te plaît, Claude, prends les mesures. T'es sur notre terrain, là. Tu ne respectes pas l'arpentage, là. T'as pas le droit de faire ça. T'es exagéré, là. T'as pas le droit de faire ça. Un autre affaire à mettre au super-se-book. Décidément, la criminalité ne s'arrête pas. Bonjour, Français. François, où est-ce que tu? Tu m'as déjà crié après, puis menacée. Samedi, le 3 septembre 2011, il est la 7h09. Oui. Vous avez donné le don de nos enfants, s'il vous plaît. Vos enfants, ils n'ont pas acheté des cochonneries chez nous. Je l'ai avisé de ne plus jeter des cochonneries chez nous. Sans preuve, on n'accuse pas. J'ai la preuve. Sans preuve, on n'accuse pas. Je l'ai vue, j'étais à côté. Et j'ai la preuve. Ah oui, c'est ça. Hé, j'ai la preuve, fait que... Petite à pitié, s'il y a de quoi, on est là. Regarde, elle n'a pas à parler de nos enfants. Elle n'a pas à envoyer des choses chez nous. Je n'a pas à parler de nos enfants. Avertis-les pour envoyer des choses chez nous. OK? Moi, j'ai le droit. Je l'ai avisé, je la voyais. Écoute bien, une seconde. Je l'ai avisé, j'ai remis les choses. Elle n'a pas à arracher et jeter des déchets chez nous. Je n'ai pas à avertir. Je n'ai pas d'accord qu'on est là. Elle n'a pas à jeter ses affaires chez nous. Je n'ai pas de t'approcher de mes enfants. Elle n'a pas à jeter ses affaires chez nous. Je n'ai pas de t'approcher de mes enfants, ton lisse! Elle n'a pas à toucher. Ta gueule! Hé, salope! Hé, ça va faire, là. Ta gueule! Va le temps! Hé, tu n'as pas à me menacer, c'est quoi, là? Tu crois qu'il y a une crise? C'est une crise qui dit, va-t'en jouer, puis je ne veux pas. Ben, il est à-dessus de la sorte, donc je ne serai pas mal. Moi, je ne vais leur parler encore s'ils me jettent encore des choses chez nous. Non! Je n'ai pas de mes affaires. Avertis-les de ne pas jeter des choses chez nous. Chez nous, la paix, vous devez avoir la paix. Votre haine, gardez-la chez vous. Hé, laisse faire, là. Hé, ta haine, garde-la chez vous. Dors avec. Regarde ce que vous apprenez à vos enfants. Ce ne sont pas du tout des beaux comportements comme ça. Alors, à prendre la méchanceté comme ça, vous ne pouvez pas être fiers, en tout cas. C'est bon de faire partie de la mafia? On s'en permet beaucoup, hein? La mafia ne mènera pas toujours au Québec, hein? Justice s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Ola Chayenne, Ola Chayenne, Ola Chayenne Ola Chayenne, Ola Chayenne, Ola Chayenne 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 Ola Chayenne, Ola Chayenne, Ola Chayenne Ola Chayenne, Ola Chayenne Ola Chayenne Ola Chayenne Ola Chayenne, Ola Chayenne Ola Chayenne Ola Chayenne, 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 Ola Chayenne 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 C'est parti ! Allez, allez, allez ! Putain, c'est dingue ! Envoyez des renforts ! On a besoin de renforts ! On a besoin de renforts ! Pas de geste ! On a besoin de renforts ! On a besoin de renforts ! Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent A l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde et personne Nous avons pu survivre en leur échappant et en nous cachant, mais ce sont les gardiens du temple, ils détiennent toutes les clés à cause de toutes les issues sont fermées, alors un jour ou l'autre il faudra que quelqu'un les combatte Je ne te mentirai pas Néo, tous les êtres humains, hommes et femmes qui les ont attaqués, qui ont voulu les affronter ont été tués, mais là où ils ont échoué, tu vas réussir Pourquoi ? Ils sont capables de défoncer à la main un mur de béton, on ne peut pas les tuer en les criblant de balles Cela dit leur force et leur rapidité sont limitées par un monde qui est bâti sur des normes par conséquent Tu auras l'avantage sur eux, tu seras plus fort et plus rapide Je sais que vous êtes là Je sens votre présence Je sais que vous avez peur Vous avez peur de nous Vous avez peur du changement Je ne connais pas l'avenir Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira Je suis venu vous dire comment ça va commencer Je vais raccrocher ce téléphone Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient Je leur ferai voir un monde sans vous Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontière Un monde où tout est possible On la chayenne On la chayenne On la hache d'oyen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz